Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour cette conférence où je vais vous parler de ce qu'on fait chez Skepticon et plus spécifiquement de Peertube, de YouTube et de l'esprit critique. Et on va commencer par un petit rappel des épisodes précédents puisque ce n'est pas la première fois qu'on vient là, on était déjà là au dernier Capitole, mon collègue Florent qui faisait la conf pendant que moi j'étais en train de faire la même conf sur un autre événement au même moment. Et donc voilà, on va refaire un peu le point parce que c'est évidemment le dernier épisode de Capitole du Libre, c'était il y a maintenant trois ans parce qu'entre deux, il s'est passé quelques petits trucs, on va y revenir. Donc il y a trois ans, vous présentez l'esprit critique comme ça. Donc une définition de Bertrand Russell notamment, ne rien admettre sans preuve et suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut, qui est aussi complété par la célèbre formule de Carl Sagan, qui ne vient pas de lui, qui a été inspiré par plusieurs autres auteurs, on en reparlera tout à l'heure, mais des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Donc c'est un peu le moteur et le sujet de ce qui nous a motivés à faire Skepticone. Donc Skepticone, il y a un sans spiritube de vidéos de vulgarisation autour de l'esprit critique notamment. Mais bon, voilà pour tout ça pour dire qu'on est là ici dans un événement où on parle de logiciel libre parce que les libristes et les sceptiques ont à peu près le même réflexe, réclamé des sources. Pas tout à fait dans le même sens, mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Bon, je laisse monsieur faire la photo, voilà. Et donc voilà, ça c'était là où on en était globalement il y a trois ans. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Je crois que tout le monde est à peu près au courant. On a eu une jolie petite visite. Donc voilà, il s'est passé des trucs pas très chouettes à cause de la pandémie et de tout ce que ça a entraîné, notamment au niveau d'esprit critique. On a eu pas mal de boulot avec certaines allégations qui ont eu beaucoup de poids. Mais bon, ça, on ne va pas forcément trop détailler cet aspect-là. Mais il s'est passé pendant ces trois ans aussi quelques trucs plutôt chouettes puisque notamment on est ici pour Capitole à Toulouse. Et à Toulouse, depuis deux ans maintenant, vous avez un nouvel événement qui est arrivé qui s'appelle Les Rencontres de l'esprit critique où il y a aussi des trucs très très chouettes qui se passent. Donc vous avez peut-être entendu parler de cet événement. Il y en a eu deux jusque-là. Le troisième est en cours de préparation. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir. Il se trouve que nous, Skeptikon, on n'y est pas allé en tant qu'association sur cet événement pour diverses raisons. Mais on a eu plusieurs de nos membres qui sont intervenus là-bas et on sera probablement à la prochaine édition. Donc voilà, on profite pour faire un peu de pub. Mais dans le même temps, si vous vous intéressez un peu au milieu de l'esprit critique et de la zététique, en particulier autour de la vulgarisation vidéo, vous avez peut-être entendu parler d'un certain nombre de choses. Il y a ce qui se passe en ce moment. Il y a des tensions dans le milieu de l'esprit critique, on va dire. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui disent que peut-être que le milieu de l'esprit critique est en train de se scinder en deux. Et en fait, nous, chez Skeptikon, on n'est pas tout à fait sur l'idée que ce milieu serait en train de se scinder en deux parce qu'en fait, on a une réflexion qui est que pour se scinder en deux, il faudrait que ça ait été un seul morceau au départ. Et on n'est pas sûr que ça ait été un seul morceau au départ. Je vous renvoie notamment à une conférence qui a été donnée par le camarade Tronksen, qui est un des membres de Skeptikon, sur les deux familles du scepticisme. Et donc, l'idée qu'il développe, c'est que plutôt qu'une seule communauté qui serait en train de se séparer en deux, c'est peut-être des gens qui avaient des deux bases, des objectifs et des idéaux assez différents qui se sont retrouvés, par le hasard des choses, à avoir l'air de parler de la même chose. Mais en fait, c'est même pas sûr qu'on ait de sujet commun. Alors, je vais développer rapidement ça juste au passage. Donc, cette conférence a été captée. Elle est disponible sur notre instance. Donc, vous pouvez aller la regarder sur Skeptikon. Et là, je vous ai mis l'adresse puisque on est on est dans une période où le fait divers, donc Mastodon, pour les gens qui connaissent, est en train de prendre son essor. Et donc, je vous renvoie à plusieurs reprises dans la conf aux adresses sur Mastodon de quelques camarades membres de l'assaut. Donc, Tronksen notamment, si vous voulez lui parler, c'est par là. Et donc, ce qui développe, alors je ne vais pas évidemment vous refaire toute sa conférence. Elle dure une heure et j'ai d'autres choses à vous dire. Mais allez la voir, elle est très intéressante. Et notamment, un des points qu'il aborde, c'est que quand on cherche dans la littérature scientifique autour de la notion d'esprit critique, on va se rendre compte qu'il y a carrément deux définitions complètement différentes de l'esprit critique qui sont utilisées. Et on va assez vite voir que ces deux manières d'interpréter les choses, qui ne collent pas très bien ensemble. Vous avez une vision qui est plutôt rationaliste, dans laquelle l'esprit critique est avant tout un outil individuel, qui est utilisé pour les gens, pour moins se tromper, etc. Et puis, vous avez une autre approche, qui est une approche qui est plutôt dite matérialiste, où l'esprit critique est avant tout un outil de justice sociale, un outil de remise en question des structures de la société, des enjeux de pouvoir. Et si vous regardez un peu, eh ben, selon qu'on adhère à une ou à l'autre des définitions, on va évidemment avoir des objectifs et des attentes de ce que peut être une communauté sceptique qui vont être assez différente. Et quand on analyse les choses comme ça, eh ben effectivement, c'est peut-être pas une scission qui est en train de s'opérer, c'est juste qu'on est en train de se rendre compte qu'on ne parle pas du tout de la même chose, en fait. Donc, là-dedans, je vais vous parler plus spécifiquement de Skepticone. Et donc, on va commencer par voir comment nous, chez nous, Skepticone, on se positionne vis-à-vis de cette différence. Donc, je reviens là-dessus rapidement. Mais globalement, dans l'association, alors, on est une association, donc il y a plusieurs personnes, évidemment, on n'est pas tous complètement d'accord sur tout entre nous. Mais globalement, l'idée qu'on a au sein de l'association, c'est qu'on est plutôt proche, plutôt très proche des idéaux matérialistes de l'objectif de remise en cause d'évaluation des enjeux de pouvoir, etc. En même temps, on considère que limiter la définition de l'esprit critique à seulement cet aspect-là, c'est peut-être un peu réducteur. Donc, on n'est pas non plus complètement sur cette approche, mais disons globalement, on est plutôt dans cette famille-là. Maintenant, on est une association qui essaie de promouvoir l'esprit critique, qui essaie de parler autant que possible à tout le monde, d'éveiller l'intérêt chez tout le monde. Et on est une association qui considère que l'inclusivité, c'est important, que l'esprit critique, ce n'est pas fait pour aller taper sur la tronche des gens qui ne pensent pas comme nous. Et c'est aussi important d'accueillir tout le monde. Alors, j'aurais pu illustrer un peu mieux cette slide, mais l'idée, voilà un extrait de notre chat, l'idée, c'est de dire qu'on veut autant que possible que tout le monde soit représenté. Et donc, par exemple, pour notre instance PeerTube, les vidéastes qu'on accueille au sein de l'association, quand quelqu'un candidate pour poster ses vidéos chez nous, il y a l'ensemble de l'asso qui vote et on met une priorité aux catégories de personnes sous-représentées. Par exemple, les femmes, par exemple, les personnes de couleur, par exemple, les trans, etc., on voit que dans le panel des gens qui font de la vulgarisation en vidéo, ces personnes sont très clairement sous-représentées. Et donc, nous, on essaie un peu de les mettre en avant. À ce sujet, on est ici au Capitole du Libre. Alors, je vais taper un peu sur l'événement. Mais voilà, on a remarqué qu'il y avait quelques conférences qui ont été proposées, notamment autour du féminisme, qui ont été refusées. Et nous, ça nous attriste un peu. On aurait bien aimé pouvoir être à côté de ces gens-là, pouvoir voir ce que ces gens-là avaient à dire. Donc, il se trouve d'ailleurs qu'il y a eu ce matin une table ronde organisée par les organisateurs de l'événement pour essayer d'arranger les choses à ce niveau. Donc, a priori, ça part dans une bonne direction. Mais voilà, je tenais à signaler ça. Les camarades de l'assaut étaient plutôt déçus à ce niveau-là. Alors maintenant, qui compose l'association ? Parce que je vous parle d'une assaut depuis tout à l'heure. Eh bien, pas mal de monde. Évidemment, depuis trois ans, on a eu des arrivées. On a eu aussi des départs. Je ne vais pas vous lister les membres de l'association parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Je vous parle d'une association dont l'objectif principal, le moyen d'action principal, c'est une chaîne de vidéos. Donc, je vais plutôt vous parler des vidéastes. Donc là, vous avez un panel de vidéastes. Donc, c'est toutes les personnes qui ont une chaîne sur notre instance Peertube. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Cette liste-là est également disponible sur Mastodon. Vous avez donc Hygiène Mentale, donc compte de Christophe Michel, qui est celui-là. Si vous ne connaissez pas ces vidéos, allez les voir. Mais sur son compte Mastodon, il a publié la liste des chaînes qui sont actives sur notre instance. Et donc, c'est son poète épinglé actuellement. Si vous allez sur son profil, c'est le premier truc que vous trouverez. Donc, vous pourrez retrouver cette liste-là. Maintenant, comme je vous disais déjà, toutes les personnes représentées ici ne sont plus forcément membres de l'assaut. Il y en a qui sont parties entre-temps. Il y a aussi de nouvelles arrivées. Je sais que depuis, la chaîne n'est pas présentée ici parce que la liste est arrivée un peu avant. Mais depuis qu'il a fait cette liste, on a accueilli une nouvelle chaîne qui est une chaîne qui s'appelle Ecologie Rationnelle, que je vous conseille pas mal, qui est assez très intéressante sur tous les enjeux autour de l'écologie. Ce qui est un thème, un dénominateur commun de plusieurs de nos chaînes d'ailleurs. Mais donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir. On a plein, plein, plein de chaînes de vidéos sur des sujets assez variés. Donc, ça peut être très, très chouette. Et sinon, en basse Capticon, c'est aussi, évidemment, cette instance Peertube. Donc, c'est aussi un logiciel qui nous sert à diffuser ces vidéos, dont on va parler plus en détail dans la prochaine partie de cette conférence. Mais juste avant ça, un petit point. Donc, voilà les stats qui datent de vendredi soir au moment où j'ai fait ces slides. Des statistiques du nombre de gens qui viennent voir des vidéos chez nous, qui commentent, etc. Et on est plutôt contents parce que c'est assez impressionnant pour une instance Peertube francophone. Donc, merci à toutes les personnes qui viennent chez nous, qui regardent les vidéos, qui commentent, etc. Ça nous fait très plaisir et c'est pour vous qu'on fait ce genre de choses. Donc, voilà, c'était l'occasion de vous remercier au passage. Maintenant, on va donc attaquer ce fameux logiciel Peertube. Je vous parle depuis tout à l'heure sans vous expliquer ce que c'est, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, on va faire ça maintenant. Alors, Peertube, c'est un logiciel libre. C'est pour ça qu'on en parle ici à Capitole. Et vous aurez peut-être reconnu dans le nom Peer, Paire, de Peer to Peer, Paire à Paire, l'échange Paire à Paire. Parce qu'une des caractéristiques principales de Peertube, c'est que quand vous regardez une vidéo sur l'instance, depuis votre navigateur, vous récupérez la vidéo chez vous. Je suppose que vous le savez, mais quand vous faites... Il y a des gens qui aiment bien opposer téléchargement et streaming. En fait, les deux, c'est la même chose. Vous récupérez la vidéo. La question, c'est si vous l'enregistrez ou pas. Mais, donc voilà, quand vous récupérez la vidéo, vous la téléchargez, vous l'avez sur votre machine, au moins le temps de la visionner. Et bien, avec ce logiciel, Peertube, vous la récupérez, mais en même temps, vous participez à la diffuser aux autres personnes qui regardent la même vidéo. Ce qui fait que quand on a la dernière vidéo d'hygiène mentale, par exemple, qui vient de sortir et qu'on est plusieurs milliers à se jeter dessus, et bien, le serveur vit ça très bien parce que chacun participe à faire diffuser la vidéo. Donc, c'est le même principe que l'échange paire à paire pour les fichiers, ce qui permet, avec des machines relativement modestes, d'avoir un réseau de diffusion qui fonctionne plutôt pas mal du tout. Et donc, à chaque fois que vous venez visionner une vidéo, vous participez à sa diffusion, ce qui est assez chouette. Donc, d'où le nom de Peertube. Alors, c'est évidemment pas la seule caractéristique de ce très chouette logiciel. Mais, c'est un logiciel libre. Un logiciel libre, il faut y contribuer pour faire des améliorations. Et je voudrais aussi, je suis là pour parler de Skepticone, donc je voudrais aussi mettre l'assaut en avant. Il se trouve que nous contribuons à ce logiciel. L'année dernière, maintenant, on a décidé de recruter un stagiaire pour travailler sur un plugin qui a servi à améliorer le logiciel. Alors, finalement, le travail du stagiaire a été pas mal modifié après parce qu'au départ, on voulait faire un plugin. Et puis, finalement, notre contribution a été intégrée dans le corps directement de Skepticone. Donc, je vais vous détailler ça juste après, mais voilà, juste pour dire, on contribue. Et ça a été l'occasion, le recrutement de ce stagiaire, de faire un de nos premiers grands appels au don. Et j'en profite pour répondre à une question que j'ai régulièrement, comment fonctionne l'association au niveau financier ? Eh bien, uniquement sur le don. Donc, si vous voulez nous aider à continuer à proposer ces services, etc., eh bien, n'hésitez pas. Et donc, cette contribution qu'on a faite, comment elle fonctionne ? Eh bien, c'est un outil qui permet de synchroniser automatiquement les vidéos depuis YouTube. Parce qu'un certain nombre des vidéastes qui sont présents sur Skepticone sont aussi présents sur YouTube. Pas tous, mais c'est le cas de la plupart. Eh bien, des fois, c'est un peu pénible de devoir mettre la même vidéo en ligne sur plein de plateformes différentes. Et donc, on a développé cet outil qui permet de synchroniser automatiquement. C'est-à-dire que les vidéastes qui sont habitués à utiliser YouTube peuvent continuer de l'utiliser comme outil en premier lieu. Ils vont mettre leurs vidéos dessus. Et il y a un outil côté Peertube qui récupère automatiquement les vidéos, qui va aller les afficher presque aussitôt sur le Peertube correspondant, avec la description qui va pouvoir être mise à jour, etc. Donc, c'est quelque chose qui permet de faciliter énormément la vie aux vidéastes qui vont publier leurs vidéos aux deux endroits. Et donc, on est plutôt content d'avoir réussi à mettre ça en place. Maintenant, Peertube. Il y a aussi autre chose dont il faut qu'on parle principalement. C'est que Peertube, ce n'est pas du tout le même modèle que YouTube. On en reparlera un peu plus loin. Mais c'est un modèle dans lequel on n'a pas une grosse machine centrale qui va récupérer toutes les vidéos de tout le monde et les rediffuser à tout le monde. Mais c'est plein de petites instances, donc plein de petits serveurs qui tournent, qui font tourner ce logiciel Peertube. Et ça marche plutôt bien parce que ces serveurs peuvent aussi échanger des données entre eux. Et si vous allez sur une autre instance Peertube, pour peu qu'elle fédère avec nous, donc qu'elle soit abonnée à notre instance, vous pourrez visionner les vidéos de Skepticone et les visionner et les commenter, etc. depuis d'autres instances. Donc, c'est un système comme ça partagé où chacun peut contribuer à un réseau beaucoup plus grand. Après, ça dépend énormément des choix qui sont faits au niveau du Peertube qui est proposé. Parce que nous, chez Skepticone, par exemple, si vous allez regarder sur notre site, vous ne trouverez quasiment que des vidéos qui viennent de notre site. Alors, ce n'est pas entièrement le cas. On a une chaîne qui vient d'un autre serveur. Mais tout simplement parce que nous, on a fait le choix d'être une instance thématique. Donc, on veut ne proposer que des vidéos autour de l'esprit critique qui respectent une certaine charte dont on a parlé tout à l'heure, qui respectent certains prérequis. Donc, on n'a pas envie de diffuser tout et n'importe quoi. Et donc, on est assez sélectif sur ce qu'on va afficher sur notre instance. Mais beaucoup d'autres instances de Peertube sont beaucoup plus généralistes et donc vont pouvoir vous afficher plein d'autres choses. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez regarder les vidéos de Skepticone, vous pouvez venir vous inscrire chez nous et ça va marcher. Mais vous pouvez aussi aller vous inscrire ailleurs. Et si vous avez envie de regarder des vidéos qui viennent aussi d'ailleurs, ce n'est pas forcément chez nous le meilleur endroit où aller se mettre. Puisqu'il y a ce mécanisme de fédération qui vous permettra, depuis autre part, de regarder nos vidéos à nous. Ce mécanisme de fédération, d'ailleurs, qui permet aux différents Peertube de parler entre eux, c'est le même que celui d'un autre logiciel qui s'appelle Mastodon. Et ces deux réseaux sont complètement interconnectés. Et si vous avez un compte Mastodon, ou Pléroma ou un autre logiciel de la même famille, vous pouvez depuis ce compte vous inscrire pour suivre des chaînes Peertube. Vous pouvez regarder les vidéos, commenter et liker les vidéos depuis votre Mastodon. Et les réponses que vous mettrez à la vidéo seront affichées côté Peertube comme commentaire, puisque les deux utilisent le même logiciel pour s'interconnecter l'un à l'autre. Et donc, les deux sont complètement compatibles. Et là, je vous ai mis l'adresse de David Revoix, qui n'est pas membre de Skepticon. Mais je vous ai mis son adresse parce que j'ai demandé de l'aide pour illustrer cette slide. Et il a fait ce dessin juste à ma demande. Donc, je me suis dit que ça méritait que je lui fasse un peu de pub. Donc, David Revoix, qui est un dessinateur qui fait une très chouette série de BD, Peuper and Carrot. et que vous pourrez probablement aller voir à la librairie à côté du village associatif. Donc, voilà. Peertube, c'est très chouette. Et c'est complètement interconnecté à Mastodon, ce qui permet de proposer un mode de fonctionnement qui est assez différent de celui des classiques Twitter, YouTube et compagnie. Et ça, c'est très utile. Et on va voir ensemble pourquoi. Donc, on va maintenant attaquer la partie suivante. On va aller parler du modèle de YouTube et de la façon dont il n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Donc, si je reprends la conférence qu'on donnait il y a trois ans, on vous avait donné quelques stats qui n'ont pas beaucoup bougé depuis. Chaque jour sur YouTube, vous avez environ 600 000 heures de vidéos qui sont mises en ligne. Les utilisateurs et utilisatrices de YouTube mettent chaque jour au total dans les 115 000 ans de vidéos. Donc, c'est vraiment un truc qui est absolument énorme. Et juste ça, juste cette taille, ça pose plein de soucis parce que 600 000 heures de vidéos mises en ligne chaque jour, comment on modère ça ? Comment vous avez des gens qui vont pouvoir aller voir s'il y a des soucis ou pas sur cette tonne de vidéos ? Eh bien, ce n'est pas évident. Et il y a plein de soucis qui vont avec. Et puis d'ailleurs, on peut aussi se poser la question de c'est quoi le modèle économique de YouTube ? C'est la publicité. Donc, on essaie de vous en mettre de plus en plus parce que c'est vous le produit, c'est vos données. Vous ne payez pas pour utiliser YouTube, mais vous payez avec vos données. On vous fait de l'argent sur votre dos quand vous le regardez. Et nous, ça, c'est un modèle qui ne nous plaît pas énormément. Je vous ai dit, chez Skepticon, on milite pour l'esprit critique. L'esprit critique et la publicité, c'est deux choses qui ont un peu du mal à accrocher l'une à l'autre. Et donc, nous, on a pris la décision d'un commun accord sur l'ensemble de l'assaut qu'il n'y aura jamais de publicité sur Skepticon. Point. Donc voilà. Alors que ce serait techniquement possible. La plupart des instances Peertube actuelles n'en ont pas. Mais ce serait possible d'en rajouter si on en voulait. mais on préfère fonctionner autrement. Et puis donc, sur cette question de la quantité de vidéos et de la modération, sur YouTube, il y a une modération automatique. C'est-à-dire que ce sont des robots qui se chargent de faire ça sur des signalements, des traitements complètement automatisés. Et les traitements complètement automatisés, des fois, ça fait des grosses bêtises. Alors c'est un très vieil exemple, celui-là. J'aurais pu reprendre des plus récents, mais j'avais aussi un peu la flemme de chercher. Mais ce film-là, par exemple, Sintel, qui est un film complètement sous licence libre, qui a été développé par la Blender Foundation, a été, pendant un certain temps, bloqué sur une réclamation de Sony qui disait « c'est du contenu à nous », alors que pas du tout. Voilà. Et ce genre de souci, ça arrive assez régulièrement. Il y en a des plus ou moins visibles, mais ça se répète, ça revient assez souvent. Et donc ça, c'est un artefact du fait que YouTube est trop gros. Ils ne peuvent pas tout gérer, il y a trop de vidéos qui vont là-bas. Et donc, ils sont obligés de mettre des trucs comme ça en place qui ne vont pas pouvoir vérifier, tout simplement, parce qu'il y a trop de choses. Et juste sur ce modèle-là, le modèle de Peertube, de juste faire des petites instances, donc des petits sites, chacun gérant une quantité raisonnable de vidéos, avec des humains derrière qui peuvent vérifier quand il y a une réclamation, si la réclamation est légitime ou pas. Eh bien, juste ça, ça va changer énormément de choses. Et c'est pour ça qu'on vous propose, qu'on essaie de mettre en avant cet autre modèle. Alors, il y a autre chose dont on parle souvent à propos de YouTube, c'est le fait que ça a donné énormément de place à des idées comme quoi la Terre serait plate ou des trucs dans ce genre-là. Et ça, il y a trois ans, je venais vous présenter ça en vous disant que YouTube favorisait énormément ce genre de choses et était pas mal responsable de la popularité de ce genre d'idées actuellement. Et là, je vais devoir me rectifier un peu parce qu'entre-temps, il y a eu un peu plus de données qui ont été collectées. Il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus. Et c'est vrai que les algorithmes de recommandation de YouTube mettent beaucoup ce genre de truc en avant. C'est vrai qu'il y a un effet sur les croyances des gens, mais cet effet n'est pas non plus... Comment dire ? C'est pas... Ça ne fait pas basculer les gens normaux côté complotisme tout de suite. En fait, ce qu'on s'est aperçu avec les nouvelles données, c'est que les algorithmes de recommandation comme celui de YouTube vont avoir tendance à amplifier des croyances qui étaient déjà présentes, mais pas ou beaucoup moins à les créer. Donc, c'est effectivement un facteur qui va aggraver le phénomène de gens qui croient que la Terre est plate et compagnie. Mais ça n'en est pas une cause. C'est seulement, entre guillemets, un facteur aggravant. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et si on se préoccupe de ça et qu'on essaie de lutter contre, c'est peut-être mieux d'aller attaquer les causes de base, même si ce n'est pas plus mal aussi de s'intéresser aux facteurs aggravants. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur la notion générale d'algorithme, parce que c'est un mot qui revient quand même beaucoup. Les algorithmes qui font tout et n'importe quoi. Et on l'entend beaucoup, ce mot-là, utiliser pour essayer de cacher ce qu'il y a derrière. En fait, c'est que quand un politique vous dit, par exemple, que pour réussir telle action, tel objectif qui se sont lancé, ils vont mettre en place un algorithme. Et bien, il ne vous a rien dit quand il vous dit ça, en fait. Un algorithme, je vais essayer de préciser un peu. Une chouette petite BD de G. L'auteur de cette BD ne fait pas non plus partie de Skepticon, mais il est aussi présent au village associatif. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il fait des très chouettes bouquins. Et donc, un algorithme, c'est simplement une suite d'instructions à réaliser pour atteindre un objectif. C'est une suite, voilà, comme ça, par exemple. Regarder à gauche, regarder à droite avant de traverser. Ça, c'est un algorithme. Et donc, un algorithme, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Et ce qui compte, ce n'est pas de dire qu'on va utiliser un algorithme pour faire tel truc. Ce qui compte, c'est de dire ce que va faire cet algorithme. Quelles vont être les instructions qu'ils vont voir ? Alors, il se trouve que l'algorithme de YouTube, l'algorithme de recommandation, on ne sait pas comment il fonctionne. Ce n'est pas du logiciel libre et YouTube ne communique pas très bien dessus. On a cru remarquer que c'était pas mal lié au like et au commentaire que recevait la vidéo. C'est pour ça que les vidéastes vous demandent toujours de commenter, de liker à la fin de la vidéo. C'est simplement parce que c'est ce qu'on a compris de cet algorithme. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'aller regarder ce qu'il a dans le ventre. Parce que dire que c'est un algorithme, ça n'explique pas du tout comment il fonctionne. Un autre exemple, et je vais encore taper un peu sur les organisateurs de l'événement. Suite au refus de certaines déconfes dont on parlait tout à l'heure, les organisateurs de Capitole ont publié un communiqué dans lequel ils nous expliquaient que pour l'élaboration du programme, un groupe de six personnes a voté pour chaque proposition. Ce groupe est indépendant du staff, je vous laisse lire. Et quand vous aurez lu, est-ce que vous êtes capable de me dire quels sont les critères qui ont été utilisés pour valider ou pas les conférences ? On n'a aucune idée de comment le choix a été fait, on sait juste que c'est six personnes qui l'ont fait. Ok, bon, d'accord. Et donc c'est souvent ça le problème avec les algorithmes, avec beaucoup de choses, c'est qu'on vous donne des infos, on ne vous donne pas toujours les bonnes. Et comme je vous disais tout à l'heure, sceptique et lébris sont en commun de chercher des sources, on aimerait bien la source de cet algorithme-là, on aimerait bien la source de quelques autres algorithmes dans ce genre-là. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, mais on va passer à la dernière partie où on va parler un peu plus de politique. Et je vais vous présenter un monsieur qui s'appelle Gérald Brunner. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, monsieur Brunner est un... On va dire qu'il a travaillé en sociologie à une époque. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours son boulot, mais ça c'est une autre question. Qu'il a beaucoup publié sur la question de biais... sur les notions de biais cognitifs et compagnie. Ce qui fait qu'il est très apprécié par une partie de la communauté sceptique. Si vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, je vous laisse essayer de deviner laquelle. Et ce monsieur Gérald Brunner a été, il n'y a pas très longtemps, nommé par notre gouvernement à la tête d'une commission de lutte contre les fausses informations. Et il se trouve qu'il a, il y a quelques mois, publié un rapport, le rapport Brunner, sur la diffusion de fausses informations et comment il faudrait lutter contre. Et bien évidemment, nous, ça nous intéressait, on est allé voir. Et notamment dans ce rapport, il nous dit ça. Alors, une enquête montre que si vous cherchez sur YouTube une vidéo sur le climat, vous avez plus de 50% de chances de tomber sur une vidéo climato-sceptique. Ça fait peur. Ça nous dit que quand on cherche climat, juste changement climatique, sans plus de précision, on a environ 80-90% des résultats qui sont grosso modo compatibles avec le consensus scientifique. Par contre, pour arriver à ces 50% de complotisme et compagnie, il faut rajouter des mots-clés comme manipulation du climat, comme généries du climat, comme chemtrails et compagnie. Donc en fait, cette étude qui est utilisée à la base de ce rapport pour justifier les conclusions du rapport, visiblement, ils ne l'ont pas bien lu. Ou alors, s'ils l'ont bien lu, ils ont décidé d'en faire autre chose. Donc, pour une commission de lutte contre la désinformation, c'est quand même assez peu encourageant. Et c'est d'autant moins encourageant quand on va voir quelles sont les recommandations qui sont faites à l'issue de ce rapport, puisque ce sont des recommandations qui reposent beaucoup sur rendre répréhensible le contenu faux, susceptible de troubler l'ordre public, etc. Donc c'est un rapport qui préconise des actions de répression assez importantes pour justifier des fausses informations en se justifiant lui-même sur des informations pas très vraies. Ça pose un peu question. Et c'est assez important, je pense, qu'on se préoccupe un peu de ce genre de choses et qu'on suive un peu ce qu'ils proposent au niveau du gouvernement, parce que leur manière de lutter contre les fausses informations, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je vais terminer un peu cette présentation en vous parlant de M. David Hume, que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un philosophe du XVIIe siècle, il me semble, mais je suis un peu fâché avec les dates. XVIIIe plutôt. Bon, bref. Qui a énoncé un principe qu'on appelle la guillotine de Hume. C'est pour ça que je vous ai mis une petite guillotine à côté. qui dit qu'on ne peut pas dériver d'énoncer à l'impératif, donc d'ordre, de dire ce qu'on doit faire juste à partir de la description de l'état du monde qu'on voit. On ne peut pas dériver de l'impératif à partir de l'indicatif. Et ça, ça fait partie de ces énoncés qui sont assez importants pour l'histoire de la philo, d'une manière générale, mais qui ont été compris de deux manières radicalement différentes en fonction de la façon dont on envisage l'esprit critique et de quel côté on se situe par rapport au clivage dont je vous parlais au début. Et ça a donné d'un côté l'idée selon laquelle il faudrait séparer complètement la science du politique et dire qu'on va d'un côté complètement juste décrire le monde sans rien d'impératif dedans et puis de l'autre mettre de l'impératif. Et donc, on doit avoir une science qui est complètement descriptive, qui ne doit donner aucune direction. Et ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais je vais vous poser une question sur ces trois cartes-là, par exemple. Laquelle est la plus neutre, à votre avis ? Alors, c'est des cartes de l'Isère parce que ça vient encore de la confe de Tronxène. Je n'ai pas eu le temps de chercher des confes de la région toulousaine. Mais en fait, c'est juste trois cartes qui ont des objectifs différents et donc qui présentent des choses différentes. Parce que la neutralité absolue, juste, ça n'existe pas. À chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on prend la parole, on a quelque chose à dire. Et donc, on va choisir ce qu'on va dire en fonction de nos objectifs. Et prétendre à la neutralité, comme le font une partie de la sphère sceptique, généralement, ça veut juste dire qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ce que sont nos objectifs et à pourquoi on prend la parole. À ce titre d'exemple de cartes, par exemple, vous en avez une qui circule pas mal en ce moment avec les élections qu'il y a eu aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a une carte qui a été lancée par Trump, évidemment, toujours le même, mais qui montre la répartition entre les démocrates et les républicains au niveau de l'État. Et vous avez une carte qui est complètement rouge où il n'y a que quelques petits points bleus dedans. Donc, quand on la regarde comme ça, tendrait à montrer que ce n'est pas normal que les démocrates puissent gagner puisque l'Amérique est très majoritairement républicaine. Et cette carte n'est pas fausse au sens où c'est une manière de représenter les choses qui est orientée. Mais c'est juste que sur cette carte, on vous a représenté chaque canton d'une couleur en se fichant éperdument de combien il n'y avait de personnes à cet endroit. Il se trouve que les territoires majoritairement républicains sont des territoires qui sont majoritairement très étendus et très peu peuplés. Et si on fait la même carte en représentant plutôt que la taille des cantons en représentant la densité de gens, la proportion de rouge et de bleu s'inverse. Donc, tout, y compris une carte, ça peut dire des choses très nettement différentes en utilisant le même jeu de données juste parce qu'on a des objectifs différents. Et il faut faire très attention à notre objectif et à ce qu'on veut dire. Et un des points qui me semble essentiel à se rendre compte, c'est que nous vivons dans une société qui est de base très déséquilibrée. On a des rapports de pouvoir assez importants. On a des problématiques de sexisme, de racisme, etc. Et il faut prendre cet aspect-là en compte dans nos analyses. Et les gens qui sont capables d'aller vous affirmer que tel sujet ne devrait pas être politique, ne devrait pas être politisé, généralement, c'est des gens qui sont plutôt favorisés et qui ont juste envie qu'on ne remette pas en cause leurs privilèges. ce qui est une position qui est aussi politique, aussi politisée, même s'ils ne le mettent pas forcément en avant. Et vu que je vous parlais de la guillotine de Hume, j'ai envie de vous proposer le texte de Hume directement. Car, comme se doit ou ne doit pas exprimer ici quelques nouvelles relations ou affirmations, il est nécessaire que celle-ci soit observée et expliquée et qu'en même temps, une raison soit donnée pour ce qui semble tout à fait inconcevable, que cette relation puisse être une déduction des autres qui en sont entièrement différentes. Mais comme les auteurs n'utilisent pas fréquemment cette précaution, je me permets de la recommander au lecteur. En d'autres termes, séparer complètement le descriptif, donc l'indicatif, et l'impératif, le prescriptif, donc séparer complètement science, vérification des données et politique, eh bien, ce n'est pas évident et ce n'est pas dit que ce soit possible. On a toujours un rapport aux données qui est dépendant de nos objectifs, de notre manière d'envisager le monde. et ce que Hume nous dit, ce n'est pas qu'il faut séparer complètement les deux, c'est qu'il faut préciser quels sont les objectifs qu'on a qui nous font mettre ces données-là en avant, qui nous font aller vers ces conclusions. Et en général, lui-même se plaignait déjà que déjà à son époque, les gens ne le faisaient pas assez et c'est toujours vrai. Il y a beaucoup de gens qui vont partir d'une description du monde et dire, du coup, on doit faire ça en passant complètement sous silence. Quels sont leurs objectifs ? Et en général, c'est plutôt problématique de faire ça et c'est pour ça que c'est important quand on tombe sur ce genre de discours d'aller chercher l'information, d'essayer de décrypter pourquoi cette personne nous recommande ça. Et c'est aussi pour ça que je commençais cette présentation en vous présentant le positionnement politique de l'association puisque c'est ce qui m'amène à cette conclusion. Et une phrase que vous avez probablement déjà entendue un bon paquet de fois, le verbe est 4000 ans à se décomposer dans la nature donc il faut laisser l'endroit au pique-nique propre. Si je dis juste ça, j'ai fait exactement ce que Youm dénonçait, j'ai loupé une étape, l'étape la plus importante. Si je veux ne pas laisser traîner de bouteilles derrière moi, ce n'est pas seulement parce que le verbe est 4000 ans à se décomposer, c'est aussi parce que j'ai envie de pouvoir retrouver l'endroit propre la semaine prochaine. C'est important de préciser quels sont nos objectifs et en l'occurrence, ça c'est un objectif politique, on aurait pu en choisir un autre. Je ne sais pas, si mon objectif politique c'est que les archéologues de dans 2000 ans puissent essayer de déterminer comment on a fonctionné, là j'aurais plutôt tendance à laisser traîner des bouteilles de verre, ça leur donnera des indices. Donc on peut, à partir de mêmes données, avoir des objectifs complètement différents et c'est important, c'est très important de dire quels sont nos objectifs pour que les gens puissent savoir s'ils y adhèrent ou pas et ça explique beaucoup d'incompréhension et beaucoup de conflits simplement parce que des fois on est en train de discuter des données en perdant complètement de vue qu'on a des objectifs différents et que forcément, quoi qu'on fasse, ça ne va pas accrocher. Donc voilà, c'était le point où je voulais en venir avec cette conférence. Donc j'ai terminé ce que j'avais à dire là mais maintenant, si vous, vous avez des questions ou des remarques, il ne faut pas hésiter. Oui ? Oui ? Alors, alors, de quelles études on parle pour ces histoires du fait que l'algorithme YouTube amplifie des biais qui étaient déjà existants. alors, c'est des études en sciences humaines. Je dois avouer que je n'ai pas révisé juste avant de venir donc là, j'aurais beaucoup de mal à te les citer comme ça mais donc, c'est beaucoup, pas mal d'études en sociologie notamment, j'essaierai de retrouver des sources et puis de te les communiquer un peu plus tard. Je suis désolé, je ne suis pas venu avec mon carnet de sources, j'aurais dû. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Merci pour la présentation, je suis bénévole au REC, à l'organisation du REC donc j'apprécie d'autant plus cette été la promotion du REC très sympa. Mais ce que je vais dire là, si je vais dire mon nom à moi, je ne parle pas au nom du REC. Oui, forcément. Je n'en ai pas le droit. Comment tu positionnerais le REC par rapport à ces deux approches ? Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que le REC est relativement une neutre. Je comprends la présentation avec cette approche, mais j'ai l'impression qu'au REC il y a un petit peu tout qui est représenté là-dedans, des gens militants et des gens plus. Dans l'approche rationaliste, l'objectif c'est vraiment éveiller les gens à l'esprit critique, donc améliorer les outils qu'on a dans le cerveau, améliorer la façon dont on a des idées dans le cerveau, sans aller plus loin. Donc, pas de militantisme politique, je dirais, de ce côté-là, si je veux dire, c'est la séparation, c'est de là. Première question, c'est comment tu utilises cette approche, c'est ça ? Et ma deuxième question, c'est, je sais que le REC veut aller vers du pire tube parce que YouTube, ce n'est pas satisfaisant, etc. est-ce qu'avec cette position du REC qui est quand même assez neuf, est-ce que ce qu'un petit compte, c'est ma question personnelle, encore une fois, ce n'est pas le moment du REC. On en a déjà plusieurs fois discuté. Donc, pour l'enregistrement, la question, c'est sur le positionnement du REC, donc des rencontres de l'esprit critique à Toulouse par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, déjà, sur les REC qui se sont déjà passés, la question se posait peut-être assez différemment dans la mesure où l'objectif annoncé pour le deuxième REC, donc celui, le dernier qui a eu lieu, c'était d'essayer d'apaiser les tensions dans la communauté et de ressouder la communauté. Ce qui n'a évidemment pas marché puisque c'est à partir de là que la scission a commencé à se voir de plus en plus. évidemment, maintenant que les raisons pour lesquelles ces deux mondes ne s'entendent pas sont un peu plus explicites, ça va peut-être faciliter les choses à ce niveau. Personnellement, je ne suis pas allé au REC sur les deux dernières éditions, j'espère y aller à la prochaine. je vais parler de très loin aussi. Je pense que l'événement est assez intéressant parce que sur l'ensemble de l'événement, il y a une grande part qui est donnée à la vulgarisation scientifique, à la présence de chercheurs et chercheuses du domaine. Et ça, c'est super intéressant et il faudrait voir plutôt dans quelle famille ces chercheurs et chercheuses se trouvent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans l'événement qui sont assez cohérents avec ce que moi je défends et avec ce que je pense qu'on défend au côté skepticone. mais il y a aussi des figures de la zététique en ligne, de la vulgarisation en vidéo qui sont invitées à cet événement parce que ce sont les personnes les plus médiatiques sur le sujet qui elles sont complètement dans l'autre approche. Et il y a ce décalage. Mais je pense que le décalage se fait plus entre la perception de loin à cause des figures qui y vont et ce qui se passe vraiment pendant l'événement. Donc je pense que l'événement, les organisateurs de l'événement sont en train de prendre conscience et de voir où il y a des points d'achoppement, des trucs qui coincent à ce niveau-là. Et donc, à titre personnel, je pense que l'événement ne va faire que s'améliorer prochainement. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, évidemment. Et pour ta deuxième question, est-ce que les vidéos du REC pourraient arriver sur Skepticone ? Il faudrait qu'on en discute si on avait une demande. Comme je disais, ne sont affichées sur Skepticone que les chaînes de vidéastes qui ont été approuvées par l'ensemble de l'assaut. Mais en l'occurrence, la question risque de ne simplement pas se poser ou pas se poser sous cette forme dans la mesure où on a plusieurs fois discuté avec Willy de mettre en place une instance PeerTube directement pour le REC. Donc, a priori, c'est plutôt là-dessus que ça s'orienterait, aux dernières nouvelles que j'ai eues. Donc, a priori, il devrait y avoir une instance PeerTube du REC pour la prochaine édition, j'espère en tout cas. Et donc, se posera la question de si on récupère ces vidéos pour les afficher chez nous ou pas. mais on verra quand ce sera là. Il nous reste 10 minutes vers le temps de me faire signe. Donc, si vous avez encore des questions... REC, c'est les rencontres de l'esprit critique. C'est un événement qui a lieu ici à Toulouse dont il y a déjà eu deux éditions. J'en parlais au début. Et donc, vous pouvez en profiter pour aller voir. Merci pour la date. 22-23 avril prochain. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là et rendre la salle un peu en avance. Et si jamais quelque chose vous vient, de toute façon, je reste sur le stand Scepticon au Village Associatif. Donc, n'hésitez pas à venir me voir ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada